Ce que je pense du fait d'avoir perdu 4-0, je pense que c'est une défaite qui est logique. On a bien joué sur l'HP mais malheureusement ça n'a pas suffi, on a perdu d'une vingtaine de points il me semble. Ensuite voilà, ça s'est joué à peut-être une rotation, ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Ensuite sur les autres cartes on s'est fait complètement outplay je pense quand même. Sur le plink c'était, ils nous ont spunk trap etc. Donc ils ont pris pas mal de points d'avance, ils ont fini sur 18-6 je crois. Donc ils ont vraiment mieux joué que nous, SND aussi, 6-2 on a pris un clutch de V4 etc. Des grosses erreurs qu'on n'est pas censé faire. Et sur la CTF on avait choisi de jouer on va dire la compo qu'on fait habituellement avec Maul sans défense et Vortex-Zeroxema en attaque. Et ça a fonctionné, ça a fonctionné mais pas assez longtemps, on a pas réussi à tenir malheureusement assez longtemps pour avoir des opportunités de sortir le drapeau. Et donc du coup on a encaissé 6 flags, on en a encaissé 2 logiquement on va dire et les 4 autres c'est vraiment parce qu'on a push à 4 qu'on a pas défendu. La préparation qu'on a eu pour jouer contre Splice, on n'a pas vraiment fait grand chose de particulier. Mis à part le fait de protect la cross durant le ban unprotect. Parce que ce sont des joueurs qui adorent la ban, notamment contre les américains, ils l'ont énormément fait lors de leurs derniers événements. Il y a la GFINTI aussi un peu donc on voulait un peu les mettre mal à l'aise vis-à-vis de la cross, au final ça a pas spécialement payé. Après en terme de stratégie pure, non on avait pas pensé à beaucoup d'autres choses, ils sont pas spécialement mal à l'aise quand il n'y a pas post-combustion ou quand on enlève du stuff en particulier. Donc non, je pense qu'il faut juste mieux jouer et gagner plus de duels et voilà. Je pense que les Splice ont de grandes chances de gagner l'événement. Après il y a encore beaucoup de bonnes équipes qui sont à compétition, notamment Infuse, Millenium, il faut leur se méfier. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, Splice sont vraiment un cran au-dessus, du moins j'ai l'impression. Pour les avoir joué, c'est vraiment une équipe où ils ne vous laissent pas respirer et ils font très très peu d'erreurs de placement et par-dessus ça ils font beaucoup de double-kits, triple-kits, etc. Donc ils ont un contrôle map fantastique et c'est jamais facile de jouer contre des équipes comme ça. Et je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont gagné la GFINTI et qu'ils ont fait un des meilleurs résultats européens à l'AMG. La GFINTI, c'est un bon endroit maintenant. Qu'est-ce qui doit être changé et modifié pour que l'eSportCord français revienne au niveau ? Je pense tout d'abord qu'on a besoin que les joueurs restent plus ensemble. Quand on a du mal à gagner contre des top teams comme ça en anglaise, la plupart du temps ce sont des joueurs qui restent super longtemps ensemble, notamment Splice, on les a vus, ils ont fait déjà un bout de sa saison ensemble, mais en S1 il y avait déjà deux joueurs qui étaient dans le roster donc c'est pas une compo totalement neuve non plus, ils se connaissent très bien, ils jouent beaucoup ensemble en dehors des heures de scrim. Mais tout simplement je pense que notre science du jeu en France est mauvaise à l'heure actuelle. On pense le jeu de la mauvaise façon et on l'a encore vu aujourd'hui, nous on reste convaincu de certaines choses qui ne fonctionnent pas et qui ne fonctionneront jamais contre ce genre d'équipe. Et c'est à nous de changer aussi un peu les mentalités et de modifier un peu les styles de jeu pour parvenir, je pense, à revenir au niveau auquel a appartenu l'eSport français et surtout sur Code dans le passé. Alors pour les qualifications du Code Champ, il me semble que les tournois ont lieu le 23, donc ça nous laisse très peu de temps vu qu'on rentre le 19 pour la préparation etc. Mais oui bien sûr il faut qu'on reste tous les quatre et qu'on continue à s'entraîner tout simplement. Il y a encore des échéances et la saison n'est pas terminée et il faut continuer ce qu'on a commencé depuis le début de saison. On n'a jamais rien lâché et c'est en partie pour ça qu'on a réussi à se qualifier à cet événement. Il faut juste qu'on arrive à continuer dans cette voie-là et qu'on arrive à se qualifier pour le Code Champ et essayer de faire un bon résultat là-bas. Alors est-ce que je vais continuer ma carrière sur Infinite Warfare ? À l'heure actuelle j'en suis pas totalement sûr, c'est en cours de réflexion, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. J'aimerais bien tout d'abord finir cette saison-là sur une bonne note avec le Code XP, je trouve ça important. Et voilà après on verra bien comment se passent les choses mais si je devais arrêter complètement, je pense que ce serait pour reprendre mes études. Alors si je pense pouvoir devenir un joueur caster ou analyste, oui je pense que c'est quelque chose qui me plairait vraiment bien. Après ça demande pas mal de travail parce que je pense que si j'aimerais bien le faire ce serait en anglais et pas en français. Donc forcément ça limite, enfin si je le faisais en français ça limiterait pas mal le nombre d'événements. Et en anglais j'ai besoin de faire encore beaucoup de progrès je pense sur des petites choses. Et ouais peut-être qu'un jour en tout cas je le ferais, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup en tout cas. Donc je pense que dans les prochaines générations de joueurs en France, il y a du potentiel, il y a vraiment un bon potentiel. Il y a une génération qui suit derrière qui font les LAN amateurs qui sont vraiment pas mauvais. On a l'équipe des Sunrise, donc Requiem, l'équipe des Sines aussi avec Deliver et son équipe. Il y a l'équipe des Millennium Hop aussi mais pour l'instant ils sont pas en full français. Donc il y a Carbon et Zik mais il y a vraiment une génération qui suit derrière qui a un gros potentiel je pense pour pouvoir suivre au niveau européen. Et il faudra juste qu'ils ne répètent pas les erreurs que nous on a pu commettre et qui nous ont coûté beaucoup de temps. En tout cas ils partent sur de bonnes bases. Après ils ont juste à progresser et à réaliser l'ampleur de l'eSportcode et de prendre ça à la bonne mesure. Bah voilà je voudrais faire un petit coucou à toute la France parce qu'aujourd'hui on réalise cette interview le 14 juillet. Donc c'est la fête nationale. Donc voilà petit coucou à la France, gros coucou à ma suprémacite, mes coéquipiers, ma copine, mes parents, enfin tous les gens qui me supportent au quotidien. Et voilà merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada